Il était une fois à Hollywood, Disney, Paramount, Warner Bros ou les cinémas d'AMC. De 2020 à 2023, nous avons vécu l'un des plus gros crashs industriels de tous les temps, celui d'Hollywood. L'industrie du divertissement a terminé cette séquence complètement à l'arrêt avec la plus longue et la plus massive des grèves jamais vues. Et avec la chute quasi continue des cours de bourse, des géants du divertissement. Littéralement plusieurs dizaines de milliards de capitalisations parties en fumée. Pourtant tout s'est quasiment passé dans l'indifférence générale car tout le monde s'en fout. Et c'est peut-être bien ça le problème. Mensonges, narratifs trompeurs ou manipulations comptables, même les actionnaires se sont sentis spoliés par les majors qui ont habilement dissimulé les problèmes de fond. Pourtant ces investisseurs devraient le savoir s'il y a bien un domaine dans lequel Hollywood excelle, c'est celui de la fabrication de l'opinion publique par le contrôle total des médias de masse. Les mirages et les arrangements avec la vérité ont fini par leur faire perdre des dizaines de milliards. Alors devant un tel apocalypse, il ne nous reste plus qu'à essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et vous allez voir qu'il y a des leçons très importantes à en tirer. De la production de films au talk show télévisé, tout s'est arrêté le 22 mai 2023 avec la grève des scénaristes puis plus tard celle des acteurs. C'est le blackout total, plus rien, nada. Mais malgré la perspective du néant, les majors ont simplement joué la montre comme si la situation les arrangeait, à se demander s'ils ne souhaitaient pas eux-mêmes procéder à une purge du système. En fait depuis 2020, rien n'allait plus. Confinement, inflation, révoltes, tensions géopolitiques et j'en passe. Pourtant s'il y a bien une industrie capable de résister à ce genre de crise, c'est bien celle d'Hollywood en 1929 au moment de la Grande Dépression. Cette industrie fut à l'époque l'une des rares à résister car elle offrait un spectacle qui était une échappatoire au désespoir du moment et durant le reste du XXe siècle. Quelles que soient les circonstances économiques, Hollywood a plutôt réussi à concilier plusieurs objectifs très rentables. Le premier étant évidemment de gagner de l'argent grâce au divertissement des masses, mais également en vendant son expertise dans la fabrication de l'opinion publique au plus offrant, que ce soit à des fins purement commerciales ou parfois dans l'intérêt de la nation en temps de conflit. Pendant plus de 100 ans, cette petite oligopole de quelques majors avait bien réussi à gagner sur à peu près tous les tableaux. Et puis en 2020, les cinémas se sont littéralement vidés. Alors c'est à cause du confinement, voilà ce qu'on nous a raconté. Mais la fracture entre le public et Hollywood était bien plus profonde, symbolisée par la cérémonie des Oscars de 2021, où seulement 25% du public historique était au rendez-vous. Alors ces fabricants de prêt-à-penser ont commencé à marteler que tout ça n'était que temporaire, circuler, il n'y a rien à voir. Puis 2023 arriva, et là normalement plus d'excuses, et en effet la presse avait bien quelques cartons au box-office à mettre en avant. Mais l'article suivant vous parlait alors du démantèlement de Disney. Surprenant ! Alors pour prendre un peu de recul, il fallait regarder quelques rapports financiers, car dans ces documents, les dirigeants risquent la prison en cas de mensonge. Et l'info intéressante se trouvait dans celui d'AMC. Pourquoi ? Car c'est la plus grande chaîne de cinéma aux USA. Et regardez, celle-ci comptait entre janvier et juin 2013, 95 millions d'entrées dans ces 4865 salles. Et dix ans plus tard, après avoir absorbé évidemment quelques concurrents, AMC était désormais à la tête d'environ 8000 salles, quasiment le double de capacité. Alors avec une simple règle de 3, on pouvait s'attendre à environ 160 millions d'entrées. Et pas du tout, dix ans plus tard, seulement 82 millions de personnes ont franchi les portes des cinémas d'AMC pour la première moitié de 2023 aux USA. Ces cinémas sont bel et bien à moitié vides. Pourtant du monde dans les salles, il en aurait fallu. Et beaucoup, puisque côté production, les coûts ont littéralement explosé, et dépassant régulièrement les 200 millions de dollars pour les blockbusters, auxquels s'ajoutent les millions du marketing et de la promotion. Pour les grosses productions, passer la barre des 600 millions de recettes serait le minimum viable puisque les cinémas concernent 50% des recettes. Et cette barre est quand même rarement atteinte récemment. Et ce n'est clairement pas plus rose du côté des audiences télé à cause des baisses de revenus publicitaires en déclin depuis des années parce que Facebook, parce que YouTube, etc. Et un business dont les coûts explosent et les clients disparaissent est forcément en échec. Et cet échec a commencé à s'incarner dans un nom, Disney, et porter désormais un visage, celui de Bob Iger. A son arrivée, Bob Iger était plutôt considéré comme le sauveur d'Hollywood car il faut savoir que depuis toujours, l'industrie du cinéma fait face à un problème quasiment impossible à résoudre. Lequel est bien celui de la récurrence des profits qui n'est jamais garanti. Or, comme nous l'expliquent des investisseurs de génie comme Warren Buffett, la valeur d'un investissement dépend du cash qu'il vous rapportera à l'avenir. Et si vous ne pouvez pas l'estimer, alors vous ne devriez pas prendre le risque. Mais à Hollywood, le risque et l'incertitude sont la nature même du business. Pourquoi ? Car il est impossible de vous vendre 365 fois par an le même contenu chaque jour. Hollywood risque gros car il faut proposer une nouvelle recette et se réinventer à l'infini. Ce qui est exactement l'inverse du Coca-Cola qui accompagne si bien ses divertissements ou pour le coup, les spectateurs exigent que la recette soit strictement toujours la même. Et c'est cette nature même du business que Bob Iger voulait changer. Il voulait des revenus récurrents, sans risque et de la prévisibilité. Et c'est particulièrement important pour Disney qui construit des attractions et des hôtels qui doivent durer des décennies. Et à son arrivée en 2005, malheureusement pour Bob Iger, à Hollywood, ce qui contribue le plus à faire revenir les spectateurs sans prendre trop de risques, peu importe les films ou les émissions, eh bien c'est le star system. Et Iger le sait très bien car il a fait carrière dans les années 90 où on allait voir un film parce que c'était le dernier Spielberg ou parce que Schwarzenegger était à l'affiche. Mais le problème des stars, c'est qu'elles coûtent beaucoup trop cher et qu'en plus on leur doit des royalties si on utilise leur image dans l'écosystème des parcs et produits dérivés. Et pour Iger, il faut utiliser la magie de Disney pour faire en sorte que désormais tout le liquide coule vers le haut. Alors il va retourner le problème dans tous les sens, étudier tous les chiffres et il va repérer que dans l'immense catalogue des œuvres de cinéma et de la littérature, il y a certaines franchises pour lesquelles par miracle le public en veut toujours plus et consomme des produits dérivés depuis des décennies avec au sommet de cette hiérarchie Star Wars dont les jouets sont numéro 1 des ventes depuis les années 70. Et il remarque que chez Disney en 2005, ce sont seulement 10% des productions qui sont des franchises. A ce moment là, il commencera à tout faire pour que les franchises deviennent la majorité des productions de Disney et puis l'avantage, c'est qu'avec les franchises, peu importe les acteurs ou les réalisateurs, le public vient voir du Marvel en boucle et si les acteurs sont trop gourmands, on les remplacera pour moins cher. Heiger a trouvé sa martingale qui résout tous les problèmes des studios d'Hollywood. Mais il est loin de s'imaginer à ce moment là qu'un jeune entrepreneur allemand au passé de hacker vient d'avoir une idée encore plus géniale pour résoudre le problème de récurrence des revenus d'Hollywood. Et pour cela, il est sur le point de se faire arrêter par le FBI. Le piratage des CD qui prend, vous allez le constater, une envergure mondiale. Magnétoscope, graveur, divix, téléchargement illégal, le piratage c'est du vol. Mais il y a 20 ans, à peu près tout le monde avait déjà compris qu'on n'a pas vraiment besoin de payer pour voir un film ou une série. Mais il fallait encore à l'époque accepter la qualité médiocre du divix pixelisé. À ce moment là, l'industrie ne savait pas encore comment vaincre ce problème de piratage de masse mais arrivait quand même à garder l'avantage en augmentant la qualité de l'image ou du son en vous vendant régulièrement du nouveau matériel. Et puis l'avantage c'est que vous deviez racheter les films que vous possédiez déjà. Quand je vous dis qu'Hollywood rêve de pouvoir vous vendre plusieurs fois la même chose. Mais c'est là qu'un ancien hacker allemand devenu entrepreneur dans la tech va révolutionner le piratage avec une idée simple qui sans le vouloir donnera la clé à Hollywood. pour ses problèmes de revenus récurrents et le vol de ses œuvres. En 2001, la plus grosse affaire de délit d'initié et de manipulation des cours de bourse éclate en Allemagne. Cela poussera le jeune millionnaire Kim Schmidt, alors au cœur du scandale, à quitter l'Allemagne. Et en 2005, au moment même où Bob Iger prend ses fonctions chez Disney avec son plan de développement des franchises, Schmidt enregistre lui de son côté à Hong Kong le nom de sa société. Il l'appellera Mega Upload, un site de stockage en ligne mais dont la filiale Mega Vidéo permet de visualiser les fichiers vidéo sans les télécharger. Et là, miracle, finalement, même les pirates sont prêts à payer un abonnement pour avoir ce service de streaming en premium. Et c'est la révolution ! Mega Upload vers 2010, c'est 180 millions de membres, 50 millions de connexions par jour, 13ème site le plus populaire de la planète, 1% de la bande passante du web. Évidemment, la plupart des contenus en streaming sont piratés. Et c'est le FBI qui mettra fin à cette aventure en 2012 lors d'une arrestation grand spectacle en Nouvelle-Zélande. Et oui, apparemment, le FBI peut intervenir dans un autre pays. Et tout le monde découvre à quel point ce business peut être très juteux. Et avec la popularité mondiale de ce site, et bien dès 2007, c'est Netflix qui reprendra ce modèle pour le développer de manière légale. Et il faudra quand même plus de 10 ans à Netflix pour seulement égaler les chiffres de fréquentation de Mega Upload. Et voilà, de 2005 à 2021, ce sont ces deux méga tendances, le streaming par abonnement ou le rachat puis la production de franchises à revenus récurrents, qu'ils sont à l'origine de la création d'un incroyable 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Un succès colossal pour ces deux modèles. Pourquoi ? Simplement car en moins de 10 ans, ces deux idées ont produit 50 fois plus de valeur pour Hollywood que ce que les studios historiques comme la Paramount ou la MGM avaient réussi à bâtir en 100 ans. Faisant de Bob Iger et Reed Hastings les dieux du divertissement, en tout cas aux yeux des financiers et investisseurs qui touchaient enfin le graal des revenus pérennes, prévisibles et récurrents, le piratage quasiment vaincu, la fin des royalties pour les stars, place aux acteurs inconnus payés au lance-pierre et aux réalisateurs au rabais, tout ça grâce à la magie des franchises de Disney et aux abonnements à revenus récurrents de Netflix. Bref, un véritable nirvana de concentration du capital et de cash flow coulant vers le sommet de la pyramide. Les investisseurs pouvaient admirer leur réussite. Mais comme dans tout bon film, c'est à ce moment-là que le twist vient déjouer les attentes du spectateur. Alors avant que Disney et Netflix ne révolutionnent le business model d'Hollywood, eh bien pendant 100 ans, les financiers et producteurs ont quand même risqué leur argent à Hollywood sans garantie de résultat. Tout simplement car le retour sur investissement n'était pas que financier. L'intérêt était dans l'esprit d'aventure ou encore s'acheter de l'influence, peut-être même côtoyer des stars et simplement aller aux meilleures soirées. Lesquelles ? Eh bien celles où l'on peut renifler à volonté des rails de poudre sur des paires de seins nus et vivre toute la journée au milieu d'un torrent de jeunes actrices prêtes à tout pour réussir ce côté sombre du showbiz. Tout le monde le connaît et c'était l'objet du hashtag MeToo que de mettre fin à une partie de ses pratiques. Et pour Hollywood, c'est cet événement qui constitue la première chute de domino en 2017. Et pour expliquer la raison de ce changement d'atmosphère d'un point de vue business, eh bien c'est le PDG de Paramount qui nous l'a bien expliqué à nouveau dans l'un de ses fameux rapports financiers. On y apprend qu'Hollywood avait depuis quelques années un énorme problème, celui d'attirer des talents. Et la raison est simple, depuis quelques années, une jeune femme prête à s'afficher pour réussir n'a plus vraiment besoin de l'aide d'un producteur d'Hollywood borderline. Instagram ou OnlyFans lui suffisent amplement. Et c'est à peu près pareil pour en fait tous les métiers d'Hollywood. Graphiste, monteur, présentateur, peu importe. Des carrières se font désormais ailleurs sur les réseaux sociaux. Et avec moins de monde et moins de talent à Hollywood, eh bien il s'est passé le hashtag MeToo. Mais on a également vu la qualité régresser dans l'écriture, les musiques, les effets spéciaux, le montage. Et parfois même tout ça a été agrégé dans un même contenu. Et si seulement cela avait été le seul problème car ensuite, c'est malheureusement la vache à lait, le streaming et ses promesses de revenus récurrents qui ont fini par s'évaporer car elles n'ont tout simplement jamais été livrées. C'est la cupidité qui aura eu raison des profits au départ si alléchants sur le papier. Pourquoi ? Parce que ce business ne dispose d'aucune barrière à l'entrée pour la concurrence. Et oui, si un Allemand en cavale a pu faire un site de streaming de la taille de Netflix, en moins de deux ans, en 2005, vous pensez bien que tout le monde peut y rentrer. Jeff Bezos lui aussi voulait son streaming pour que son égo puisse ensuite aller acheter son Seigneur des Anneaux censé dépasser Game of Thrones. Mais c'était finalement bien loin d'égaler l'oeuvre de George R.R. Martin. Puis on a vu également Apple se lancer, quelque part juste pour nous rappeler que c'est toujours eux qui ont la plus grosse. Et puis ensuite, Disney+, Paramount, HBO et tant d'autres. Vous n'avez pas idée du nombre. Et le résultat est que la guerre du streaming a fini par coûter un bras à tout le monde. Des clients de ces plateformes aux opérateurs. On prend l'exemple de Netflix qui, à chaque fois qu'un concurrent comme Disney lançait son service, retirait son contenu. Netflix perdait deux fois. Ils avaient un concurrent en face d'eux et ils perdaient du contenu sur leur plateforme. Et se sont retrouvés au plus haut à devoir dépenser jusqu'à 20 milliards par an pour remplir le vide créé. C'est quand même de quoi s'acheter la Paramount tous les 6 mois. Et à la fin, en termes de cash flow, pendant des années, strictement aucun de ces services n'a réellement dégagé de l'argent. Les cash flow historiques sont lamentablement négatifs quand on a la chance de trouver l'info. Et oui, car comme on dit à Hollywood, fake it until you make it. Et avoir accès à des infos sur les audiences du streaming, c'est ce qu'ont demandé les grévistes d'Hollywood depuis le départ, pensant que la dissimulation des chiffres se faisait à leurs dépens. Pourquoi ne pas nous laisser dire combien d'un show stream sur un certain jour ? Ils ne vous en parlent pas, je vous promets que quand un streamer comme Netflix dit qu'on ne va pas lancer nos numéros, c'est parce qu'ils s'en foutent quelqu'un d'un quelque part. Chez Disney+, qui a accumulé des milliards de pertes depuis 2019, ce sont finalement les actionnaires qui ont attaqué en justice pour les accuser d'avoir menti sur les véritables coûts de leur service de streaming. Un sujet sur lequel je vous alertais déjà en 2021 avec la farce des amortissements chez Netflix, qui expliquait dans leurs documents destinés aux actionnaires que le management lisse selon son bon vouloir, le coût de leur série. Du coup, ils brûlent tranquillement l'argent des investisseurs, mais se déclarent en profit. Si ce n'est pas formidable de pouvoir faire ça ? Au moins, contrairement à Disney, Netflix vous en informe noir sur blanc. Si vous ne connaissez pas la différence entre une entreprise et une association, c'est que l'une doit gagner de l'argent pour survivre et l'autre n'en a pas besoin. Enfin, parce qu'elle fait travailler des gens gratuitement ou reçoit des subventions. Mais dans un marché capitaliste, trouver des gens pour vous subventionner à perte ou sans profit, ça n'existe pas. Et non, évidemment que je plaisante, tout existe dans le capitalisme. Et oui, de nos jours, il y a bien des gens prêts à vous financer, même si les profits ne sont pas au rendez-vous, mais du moment que c'est pour la bonne cause. Depuis 2018-2019, Hollywood a décidé d'aller chercher les financements ESG. Ce fameux système de critères où des fonds d'investissement activistes sont prêts à injecter du cash dans votre business et pour qui les profits sont secondaires du moment que vous menez les combats politiques qu'ils vous demandent. Et dans le cas d'Hollywood, cela nous a amené à un mariage contre nature qui dicte ses règles sans lesquelles un film n'est même plus éligible pour une récompense. Mais est-ce que ce serait simplement un fantasme ? Eh bien certainement pas. Regardez ce que la direction d'une major comme Paramount déclare aux investisseurs depuis quelques années alors qu'il n'y en a aucune trace avant. Nous utilisons nos contenus pour élever la prise de conscience sur les problèmes entre autres de justice sociale, de changement climatique, de santé mentale. Nous avons des partenariats avec des organisations de justice sociale et etc. etc. On peut retrouver ça sur quasiment 2-3 pages. Et ces objectifs, s'ils sont si parfaitement exprimés, c'est parce qu'ils sont alignés avec ce qu'attendent les fonds qui promeuvent l'ESG. Une manière de montrer patte blanche pour recevoir la manne financière. C'est le mécanisme financier de l'investissement passif sur critères ESG qui amène toutes ces entreprises qui sont censées être en concurrence à finir par relayer exactement les mêmes messages. Et donc la raison pour laquelle toutes les œuvres sont désormais remises au goût du jour pour une audience moderne. Malheureusement pour Hollywood, le principe d'une entreprise, c'est de faire de l'argent en apportant quelque chose à ses clients et non pas en allant chercher des subventions. Et si 50 à 75% du public a fini par lâcher les salles de cinéma AMC, puis les franchises Star Wars ou Marvel, puis a commencé à se désabonner du streaming, c'est peut-être, peut-être, parce que les quelques heures de divertissement qu'on s'offre après une dure journée de travail ont un but, lequel, être une échappatoire et pouvoir laisser les problèmes sur le seuil de la porte que l'on referme derrière soi en rentrant. Et malheureusement, c'est à nouveau le Disney de Bob Iger qui après s'être lamentablement planté dans le mirage financier du streaming, a enchaîné les flops dont le scénario pourrait s'écrire sur la base de ces critères ESG. Et si Hollywood, Disney ou encore Bob Iger refuseront toujours de reconnaître publiquement avoir participé à cette guerre culturelle, c'est parce qu'ils ne s'imaginaient pas un instant la perdre. Et pourtant, l'armée d'Hollywood est désormais à terre, en grève, et même les bâtiments ont commencé à tomber. L'hôtel Star Wars à 400 millions de dollars, ouvert en mars 2022, s'est retrouvé fermé un an après son ouverture. Mais nous ne sommes certainement pas au bout de toute cette histoire. La concurrence incontrôlable, la disparition des talents, le mirage technologique du streaming et ce pacte avec les investisseurs activistes des fonds ESG, mais aussi un petit peu de manipulation comptable, quelques procès et une énorme grève. Tels sont les événements majeurs et les leçons à retenir de cette histoire de la chute d'Hollywood. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Mais si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie pour votre abonnement et je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...